Salut tout le monde et oui ça fait super longtemps je sais mais j'ai pas vraiment eu le temps de faire des vidéos donc me revoilà avec 6 mois de retard bon c'est pas grave vous me pardonnez donc d'abord je tiens à remercier Karyo Yannouari de m'avoir fait gagner à son concours je m'y attendais pas du tout surtout que j'ai participé au dernier moment donc franchement je suis vraiment contente et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer très très rapidement que je vais commencer à parler de mes locs comme d'habitude je pense pas que je fais des vidéos sur autre chose que ça en ce moment donc si ça intéresse quelqu'un vous pouvez continuer à regarder depuis les six mois passés on peut pousser au niveau des locs mais pas énormément enfin je sais plus quelle longueur j'avais à la dernière vidéo que j'ai fait en même temps ça fait tellement longtemps après sur vu que je suis habillée d'une couleur sombre on voit pas vraiment donc entre temps j'ai fait aussi une décoloration et une coloration par dessus oui j'ai bien dit décoloration avec le produit chimique qui agresse bien le cheveu donc oui j'ai fait ça j'ai fait bon je trouve pas que j'ai fait une connerie c'est vraiment une envie un truc qui me tenait à coeur donc j'ai fini par le faire je sais que j'aurais pu passer par des produits naturels mais j'ai essayé et ça n'a pas du tout marché donc au final je me suis lancé dans la décoloration la coloration toute seule ça ne marche pas sur les locs enfin si vous avez des solutions à ce niveau là faites moi pas parce que franchement j'ai essayé de juste faire la coloration ça n'a rien fait mes cheveux étaient aussi noirs qu'au début donc j'ai fait la décoloration et ensuite par dessus j'ai fait ma coloration donc au début j'avais un acajou enfin une sorte de rouge mais bon ça tirait plus sur l'acajou et au fil des lavages des shampoings tout ça et de tous les produits que j'utilise ça a changé de couleur donc j'ai plus un cuivré qu'un acajou ça ne me déplaît pas comme couleur après j'ai la possibilité de refaire d'autres couleurs par dessus parce que une fois que le chevet est éclairci vous pouvez faire toutes sortes de couleurs dessus il n'y a aucun souci avant de faire ma décoloration ce qui m'a vraiment poussé à la faire c'est que j'arrivais pas du tout à les éclaircir j'ai essayé tous les agents naturels éclaircissants comme le citron la caromille le miel l'huile d'olive tout ça où fallait aller au soleil et tout bon j'avais essayé en été justement parce que en hiver ça va être compliqué d'avoir du soleil donc j'avais essayé en été et ça avait bien changé les cheveux étaient toujours aussi noirs enfin bon ça a peut-être éclairci un tout petit peu j'ai fait la décoloration et comme ça c'est radical et c'est mieux donc non ça ne m'a pas cassé les cheveux j'ai pas de chute ça ne m'a pas fini les cheveux non plus ça fait déjà ça fait déjà à peu près j'ai fait ça quand j'ai fait 100 juillet ça fait déjà à peu près 100 mois et ça ne m'a pas abîmé les cheveux bien sûr j'ai fait des soins pour pas que ça arrive mais les locs je trouve quand même qu'elles sont plus résistantes que des cheveux défrisés donc non ça ne m'a pas abîmé les cheveux mais ça peut quand même les abîmer si vous prenez pas soin de vos cheveux si vous faites juste une décoloration et après vous faites pas de soin vous les hydratez pas bien sûr que vous aurez les cheveux mais si vous prenez soin de vos cheveux ça ne me casse pas les cheveux j'ai fait ça hier donc j'ai eu un peu de mal à dormir hier soir parce que j'ai mal au crâne vu que ça tire bien comme il faut donc d'ici une semaine à peu près je pense que ça aura déjà repoussé et ça me prend mon âge donc j'ai passé toute l'après midi à faire ça mais bon je suis facile faite donc comme je l'ai expliqué je le fais avec le crochet qui ressemble à ça enfin je ne sais plus si je vous l'avais déjà montré mais je le remontre au pire donc là ça ressemble à ça il y a une petite encoche pour faire passer pour bloquer le cheveu et pour le faire passer à travers la racine 4h ou plus je sais plus j'ai fait des pauses en tout cas je sais que j'ai pressé toute l'après midi dans mes cheveux et voilà le résultat donc je le fais à peu près tous les 3-4 mois ça dépend de ma cultivation parce que vu que mes lobes sont fines donc ça prend énormément de temps bon 4h c'est pas d'abord vous me direz mais après ça dépend de la longueur des repousses donc si j'ai 1 cm ça va si j'ai 2 cm c'est autre chose 3 à 4 enfin bon ça varie en fonction des choses donc ça peut mettre beaucoup plus de temps je suis assez satisfaite du résultat bon comme d'habitude hein parce que je trouve que juste les tourner avec les doigts ça reste pas enfin j'ai pas la technique pour que ça reste longtemps je sais pas comment les autres font mais en tout cas sur moi ça reste pas du tout ça reste peut-être jusqu'au shampoing une fois que j'ai fait mon shampoing ben c'est comme si j'avais rien fait donc plutôt que de perdre son temps bien sûr je pense que ça prend beaucoup moins de temps qu'avec le crochet mais plutôt que de perdre du temps à faire ça et de ne pas avoir de résultats assez permanents je préfère utiliser le crochet même si ça dure 4h 5h 6h mais au moins je sais que ça va rester et que mon travail aura porté ses frites je les ai laissé pousser pendant les 3 mois donc ça n'a pas été si moche et si désagréable que ça parce que je faisais pas énormément de coiffure vu que j'avais pas la motivation de changer tout autant de coiffure donc je les attachais en queue de cheval et je plaquais avec ce produit là bon normalement c'est fait pour les cheveux défrisés mais ça marchait aussi bien sur mes cheveux donc il n'y avait pas de soucis ou sinon j'utilisais du gel mais avec le gel faut faire super attention essayez d'utiliser des gels pas trop collants parce que vous savez ce qui arrive après une fois que vous avez marché dans la rue toute la poussière et toutes les cochonneries se collent à vos cheveux et franchement sur les locks c'est pas super cool donc comme gel je sais pas si je l'ai je crois que j'en ai pratiquement plus mais bon c'est un gel normal pour les cheveux défrisés mais il est plus concentré en eau qu'en nageant collant enfin bref il est pas il laisse pas de il laisse pas de fini gras ou collant je trouve qu'il est bien bon c'est un gel simple je vais vous montrer dans la prochaine vidéo que je vais faire si j'oublie pas et je vous montrerai aussi les photos que j'ai pris des coiffures que j'ai pu faire des rares coiffures que j'ai pu faire parce que je me suis pas coiffé énormément ces derniers temps vu que j'avais pas la motivation donc j'ai dû faire peut-être 5 coiffures différentes sinon tous les autres jours j'étais coiffé pareil voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à dire bon ça va pas durer super longtemps ça va pas durer 30 minutes ça va durer voilà on est pas jusqu'à 10 minutes je peux aller jusqu'à 10 non non je vais vous laisser tranquille donc c'est tout ce que j'avais à dire si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser des commentaires et voilà c'est tout ce que j'avais à dire voilà salut à la prochaine c'est tout ce que j'avais à dire c'est tout ce que j'avais à dire c'est tout ce que j'avais à dire connor bon bah il y a quelques mois, enfin il y a quelques mois je dis n'importe quoi je suis assez assez bien normalement je le fais bon je была répaite donc je la remercie